... Considérant ainsi la distribution, nous pouvons aussi élargir les considérations plus générales s'agissant du DLR. Puis-je vous demander d'accueillir avec moi le président du DLR, Philippe Coet, le délégué général, Hervé Rebolo. Voilà, je vous en prie. Bonjour à tous. C'est bon, on m'a entendu. Voilà, avec Hervé, on voulait juste partager avec vous des travaux que nous avons menés avec l'équipe de DLR, l'équipe de la Fédération et le Conseil d'administration ces derniers mois. Et on s'est dit que, voilà, vous ayant la chance de vous avoir en face de nous pour quelques minutes, vous donner un petit peu des perspectives sur ces travaux et sur les grandes directions que nous allons travailler dans les prochaines années. Donc, on vous a préparé juste un petit point rapide sur ces aspects. Peut-être pour démarrer, Hervé, expliquer ce qu'est... Alors, est-ce que ça marche ? Non, ça ne marche pas. Ou alors j'appuie sur le mauvais bouton. Voilà, est-ce que c'est le bon ? Il y a quatre boutons là-dessus, c'est drôle. Ah, voilà. Merci Hervé. Allez-y. Bonjour à tous. Heureux de... Vraiment, vraiment très heureux. L'équipe de moi, on est vraiment très heureux de vous revoir après trois ans. C'est un vrai bonheur. C'est sincère. Effectivement, ce n'est pas une habitude au Congrès de vous parler de DLR. C'est même, je crois, c'est 11 ans que j'ai travaillé avec vous, pour vous. C'est la première fois qu'on le fait. Tout simplement parce que DLR, ces trois, cinq dernières années, a quand même pas mal changé. Le conseil d'administration, les administrateurs le savent. L'équipe le sait. Certains d'entre vous qui travaillaient très proche avec l'équipe le savent aussi. Puis j'ai pu le vérifier ces deux derniers jours. Vous avez été plusieurs à me dire, attends, ça a l'air d'être devenu une espèce de nébuleuse. On voit des acronymes. On entend parler de grue à tour, de sanitaire mobile, de... Bon. Donc, c'est dit, on va vous présenter un petit slide qui est celui-ci, qui est aujourd'hui l'univers DLR. Alors, l'univers DLR, on va vous présenter ce que sont ces beaux logos, pour certains qui sont récents. Par exemple, le premier, la CIM, par ordre alphabétique. La CIM, c'est le syndicat professionnel des acteurs de la construction industrielle et modulaire. Ce sont les gens de la base vie, ce sont les gens de la construction d'aujourd'hui et de demain. C'est un syndicat qui est venu, qu'on a été chercher, on s'est rencontré il y a cinq ans, on leur a dit, écoutez, venez, on va vous porter. L'équipe DLR travaille pour la CIM, qui est indépendante, c'est-à-dire qu'ils ont des statuts, ils ont une comptabilité. C'est un syndicat professionnel, le titre de la loi 1884. Et aujourd'hui, c'est un syndicat qui crache le feu. Le bureau est très mobilisé, on travaille beaucoup pour eux, ça se passe très bien. D'ailleurs, le congrès DLR, c'est deux jours, maintenant c'est trois jours, parce que la veille du congrès DLR, il y a le colloque annuel de la CIM, qui s'est tenu mercredi, oui, pas mardi, mercredi. Il y avait 200 professionnels du module qui étaient là. Et donc, on continue. Ils nous payent une cotisation. Il y a un lien financier entre ces syndicats et nous. Nous sommes rémunérés, le service n'est pas gratuit, même si je trouve qu'ils devraient nous payer plus encore. Mais ça viendra. Autre syndicat, dans le désordre et dans le sens de la flèche, UFL, l'Union Française du Levage, là, c'est le monde de la grue mobile. Vous voyez tout de suite de quoi il s'agit. Ces honneurs mangeants sur pneus qui viennent sur les chantiers, qui soulèvent des charges et qui aident à monter des grues à tour, par exemple. Donc l'Union Française du Levage, qui est aussi un écosystème, qui est aussi un secteur, qui a ses opérateurs. Même chose, même travail que pour la CIM, nous travaillons pour eux. Sur d'autres sujets, d'autres thèmes. On a eu d'autres syndicats qui ont rejoint DLR, par exemple le SNPSM, le Syndicat National des Professionnels des Sanitaires Mobiles, qui existait, qui avait sa vraie vie, qui avait même un salarié qui travaillait, Patricia Crespin, qui travaillait pour eux. Ces gens-là connaissaient aussi DLR. On s'est rapprochés il y a quelques années. Et le SNPSM a carrément pris une décision assez radicale, disant, une compta a des statuts, une AG, etc. On va devenir une commission de DLR. Donc le SNPSM a voté sa dissolution. Et aujourd'hui, c'est la Commission Sanitaire et Unité Mobile. Nous, on l'appelle la SUM, la Commission SUM. Patricia nous a rejoints. Patricia est devenue le 11e salarié de DLR. Et aujourd'hui, c'est une commission qui fonctionne très bien. Je précise que les présidents de ces syndicats membres deviennent statutairement, automatiquement, administrateurs de DLR. Donc le président de la CIM, le président de l'UFL, le président du SNPSM, qui lui est devenu président de commission. Donc le président d'une commission devient aussi administrateur de DLR. Autre syndicat, le SPMDG. Même histoire, en fait, que le SNPSM. Le SPMDG vient de voter à sa dernière Assemblée Générale. Donc là, ce sont les monteurs réparateurs de Gruatour. Et a voté sa dissolution. Et le SPMDG a intégré ou a fusionné avec la commission Gruatour, qui était à l'époque créée par Philippe Coet, Albert Gallois et, j'oublie, Albert Gafuri aussi. Vous êtes les trois fondateurs. Ces deux structures ont fusionné. Et maintenant, Albert Gallois est devenu le président de la CPMDG, la commission des professionnels des métiers et des matériels de Gruatour. Je suis censé le savoir, pourtant. C'est compliqué, mais ça marche bien. Et c'est tout récent. C'est tout tout récent. Et puis, dernier logo que vous voyez là en haut, FNAR, la Fédération Nationale des Artisans Ruraux. Alors, vous savez qu'on a une convention collective. On partage cette convention collective avec Cédima. J'ai envie de dire, je dis souvent qu'il y a le pendant de DLR dans le matériel agricole. Et avec la FNAR, nous étions les trois organisations professionnelles patronales. FNAR mène une réflexion depuis trois ans sur son devenir, sur ce qu'elle souhaite faire. Et FNAR a décidé de faire comme ses syndicats et de rejoindre aujourd'hui, 1er avril, c'est pas une blague, de rejoindre DLR. Et comme ASIM et UFL, on va porter, on va travailler avec la FNAR. Certains des administrateurs sont là aujourd'hui. Ils ont même passé les deux jours avec nous. On est ravis de les recevoir et on a passé une belle soirée hier ensemble. Et en fait, quand vous voyez ça, DLR est devenue la structure qui travaille pour les gens qui fournissent le chantier et le site. C'est la grande structure, ou du moins en devenir, de devenir grand. Nous sommes les fournisseurs, ça va de la sanitaire mobile à la plaque vibrante, à la grue mobile, à la grue à tour, à l'appel de 42 tonnes. On voit que les grandes fédérations clientes, FFB, FNTP notamment, l'ont identifiée, nous en parlent beaucoup. Ça leur va aussi parce que ça rassemble les interlocuteurs. Ça nous donne du poids. Et puis vous voyez, la flèche, elle continue sur la droite. On va déflorer un petit peu le sujet avec le bureau, avec Philippe. On a été voir le CEDIMA récemment, en leur disant si on pouvait arrêter un petit peu d'être chacun de son côté et de créer un grand ensemble du matériel. Ça va prendre un petit peu de temps. On est très optimistes. Voilà. Donc je m'arrête ici. Après, l'appareil, vous le connaissez. On travaille pour vous. Vous nous sollicitez, vous nous appelez. Il y a des commissions, il y a des groupes de travail. On va en reparler, d'ailleurs, parce que c'est un petit peu l'avenir aussi. Philippe, je vous rends la parole. Merci, Hervé. Oui, donc, vous l'avez compris, avec cette flèche et cette communication, on a déjà un certain nombre de choses qui se mettent en place au sein de notre fédération. Et en plus, on vient de le voir dans la distribution automobile, mais on l'a vu, je crois, depuis plusieurs mois et en particulier les 24 derniers mois, les choses qui se passent. Nous sommes dans un monde qui change et il nous a semblé avec l'équipe qu'il fallait qu'on réfléchisse justement à un petit peu le plan pour notre fédération et comment nous devions nous adapter. Vous le savez aussi, il y a une volonté de l'État de simplifier les structures un petit peu de fonctionnement de l'État, de faire réduire le nombre de conventions collectives, de réduire les structures représentantes des différentes activités du pays. Et donc, c'est clair qu'on sent venir une pression forte de l'État. On vient de le faire, par exemple, dans le domaine des OPCO, des organismes de collecte de tout ce qui touche autour de la formation professionnelle, où on est maintenant regroupés avec les entreprises de proximité dans la collecte et la redistribution des fonds relatifs à la formation professionnelle. Donc, l'État souhaite que finalement, nous tous, dans nos entreprises, nous nous regroupions pour faire des entités plus solides. Et puis, surtout, on voit que la vitesse et l'imprévisibilité de l'évolution de nos entreprises, de l'environnement de nos entreprises, nous amènent quand même à avoir besoin de nous regrouper pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Philippe, si vous permettez, pour illustrer, je vous rappelle que ces six dernières années, nous sommes passés de 1 000 conventions collectives professionnelles en France à 200. Et qu'on parle, Emmanuel Macron a pour objectif de ramener à 80 conventions collectives. Ça explique ce mouvement de regroupement. Hervé vient de le rappeler, la Fédération vit déjà cette relative complexité, cette évolution, avec des nouveaux membres partenaires, avec des nouvelles commissions. Nous avons aussi à cœur d'offrir un panel de services aux adhérents qui soient le plus large possible, avec des nouveaux chantiers, comme par exemple le numérique, comme tout ce qui touche autour de la responsabilité sociétale des entreprises, comme des aspects juridiques nouveaux. Et parallèlement, on se rend compte que les adhérents, nos adhérents, qui sont souvent des entreprises de taille petite à moyenne, ont besoin de services. Et je dirais l'expérience de la crise sanitaire, de ce confinement, de toute cette complexité réglementaire autour des aspects sanitaires, On a vu un nombre très, très important d'appels venir vers nos services de la Fédération. Et je pense que, d'ailleurs, chapeau aux équipes d'Hervé, qui ont su faire face en étant elles-mêmes présentes et disponibles, et surtout capables de suivre la complexité de ce qui se passait à l'époque. Donc on voit bien que l'union de nos problèmes et l'apport de solutions adaptées à nos professions, l'union fait la force pour nos entreprises. Et c'est tout cela qui nous a motivés à réfléchir sur notre stratégie dans les prochaines années. Donc on a fait une réflexion un peu structurée, avec une réunion importante que nous avons fait en fin d'année dernière. On a essayé justement de regarder, d'une part, notre histoire et l'expérience, des choses qui ont bien fonctionné, des choses qui sont notre réalité, en particulier ce que Hervé rappelait à l'instant, le fait que maintenant nous avons à servir comme ça un grand nombre de marchés et de problématiques. Et évidemment, en ayant comme seul et unique objectif la satisfaction de nos adhérents, et sur un plan plus général de la profession, en allant en particulier chercher à accroître le nombre d'adhérents et en augmentant notre attractivité pour les professionnels dans le matériel, pour les différents marchés finaux. On a défini à partir de la trois axes de priorité, trois axes stratégiques, avec derrière une vraie question qui reste encore ouverte à ce jour et sur laquelle je vais revenir. Le premier axe, c'est la taille critique, c'est de développer le concept d'une grande maison du matériel. Alors, on m'a posé la question ces derniers jours de ce qu'était la taille critique. Aujourd'hui, DLR, en comptant tous ces syndicats adhérents et ces organismes professionnels qui nous ont rejoints, ça représente à peu près un millier d'adhérents et à peu près, on estime, de l'ordre de 50 000 à 60 000 salariés. Quand on regroupe tout, on n'a pas toujours une vision très claire du nombre de salariés de tous nos adhérents. C'est quelque chose sur lequel il faut d'ailleurs que l'on progresse dans les prochains mois et années. Cette taille critique, je n'ai pas fixé d'objectif. Tout à l'heure, on en parlait avec certains d'entre vous. Mais il est clair qu'avoir une part de marché, de représenter déjà de manière assez significative, majoritaire à la profession, est un de nos objectifs pour construire cette grande maison du matériel, avec différents marchés. La construction, la manutention et peut-être demain l'agricole, pour aussi couvrir les trois grands métiers que sont la distribution, même si on vient d'entendre que c'était sans doute un secteur dans lequel beaucoup de questions étaient ouvertes aujourd'hui. Évidemment, la location et le lien entre ces deux métiers clés, ce que sont les activités de service, et derrière ça, la vraie problématique de l'attractivité de nos métiers. Donc c'est clair que cette taille critique, on va essayer d'y travailler, on va y revenir, on a besoin de vous dans ce domaine. Le deuxième grand chantier, c'est tout ce qui touche autour du numérique. Alors on a un grand projet que la Fédération porte actuellement, qui est la plateforme de dématérialisation, je dirais, de l'ensemble du processus autour de la commande et de la facture. On a vu hier après-midi ce que l'intérim avait fait, et Joël Fruchard le rappelait dans ses commentaires. C'est un de nos grands chantiers sur lesquels on est à la veille de décider de se lancer, de créer une plateforme pour la profession qui, je dirais, offre toutes les fonctionnalités et l'aisance du numérique. Mais ça va demander un travail de fond avec beaucoup d'entre vous, aussi bien d'ailleurs nos adhérents et les acteurs de notre profession que nos clients, qui eux aussi sont demandeurs. Et puis il y a en filigrame l'obligation administrative de basculer 100% vers la dématérialisation des factures, comme vous le savez, qui je crois est 2025, c'est ça, Joël, le 1er janvier 2025. Donc le compte à rebours a démarré. Mais l'outil numérique et les questions de digitalisation de nos entreprises, ça dépasse ce projet de dématérialisation. On l'a vu hier après-midi avec l'intervention de la personne de Saint-Plebo. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine pour ne pas, je dirais, gâcher les ressources de nos entreprises dans des outils qui ne soient pas très pertinents, mais en même temps, d'accompagner la transformation numérique, la grande transition numérique dans laquelle nous vivons à ce jour. Et puis enfin, le troisième axe qu'on a identifié avec notre équipe, c'est d'aller vers une plus grande présence dans les régions. C'est-à-dire que le DLR soit une fédération plus proche de vous au niveau des régions, au niveau des entreprises. Bon, c'est clair que nous avons grand plaisir une fois par an à nous retrouver dans le grand événement du congrès annuel. Mais nous pensons que, peut-être pas au quotidien, mais de manière plus fréquente, avoir une présence de la fédération dans les régions permettrait justement d'augmenter notre attractivité et, je dirais, de travailler à être plus représentatif au niveau national de ce que sont nos professions. Enfin, quatrième axe, mais qui n'en est pas un encore à ce jour, mais qui est une vraie question, la question de la transition énergétique et écologique au niveau des motorisations de nos engins. On me met un point d'interrogation parce que c'est une problématique qui dépasse très largement, je dirais, les périmètres de notre fédération. On est en train de travailler avec les grands syndicats et fédérations des constructeurs, que ce soit Evolis pour les constructeurs français ou le CEMAT pour les importateurs. On va sans doute, je crois qu'on peut le dire, se lancer dans une réflexion structurée pour que cette transition-là, qui est quand même assez fondamentale pour un certain nombre de nos entreprises, soit, je dirais, gérée de manière la plus coordonnée possible et que, je dirais, on puisse traverser ce qui semble aujourd'hui inéluctable, la vérification de nos parcs en particulier, traverser cette grande transition, je dirais, de manière la plus organisée possible, la plus professionnelle possible. Donc voilà en quelques mots les grands axes de la fédération. Au moment de parler de comment on va le faire, le premier aspect, c'est communiquer, toujours plus, à la fois en interne et aussi en externe, sur notre profession, sur nos métiers. Je salue d'ailleurs les initiatives comme celle du Grand Prix matériel dans laquelle nous allons passer très vite ce matin et dans les prochaines minutes, mais aussi d'autres initiatives comme les trophées du matériel, que ce soit les trophées distributeurs, les trophées location, les Grands Prix, Grues à Tours, les différents trophées que nous avons lancés ces dernières années, qui ont un effet très favorable sur, je dirais, l'attractivité de notre métier, la reconnaissance. Deuxièmement, c'est d'essayer d'être plus proche de vous et de faire émerger les capacités de nos adhérents et, comme je l'ai dit précédemment, rassembler le plus grand nombre de professionnels dans DLR, dans la grande maison qui représente cette fédération du matériel. Pour cela, un appel pour que DLR soit le plus fort possible. On a besoin de tous. On a besoin de construire ensemble cette grande fédération. On va lancer un défi à tous nos adhérents. C'est d'apporter, lors de nos rencontres régionales que l'on va organiser dans les prochains mois, un nouvel adhérent, donc un prospect, un membre de notre communauté professionnelle qui n'adhère pas encore, avec l'ambition d'augmenter, encore une fois, cette représentativité de notre profession et de faire que notre fédération soit la plus solide et la plus forte dans l'avenir pour faire face à tous ces défis. Peut-être, Hervé, dire un mot de conclusion de votre part, parce que celui qui va faire le boulot, c'est vous et votre équipe, donc peut-être quelques mots ? Oui, il est temps d'être un peu désagréable. J'aime bien ça, moi. Ah oui, pas trop. Oui, Président. Non, tout simplement, un constat. J'ai la chance, c'est pas bien de commencer par une phrase par jeu, surtout en public comme ça, mais j'ai la chance d'avoir un conseil d'administration non formaliste avec une culture des résultats de la délégation et avec qui on travaille bien et des gens très dispo. J'ai la chance, et nous avons la chance finalement d'avoir une équipe en or. Je peux garantir que les collaborateurs DLR travaillent beaucoup, ils sont dans la quantité et dans la qualité et la compétence. Mais ce qu'on voit, et ça, c'est pas propre à DLR, vous êtes de plus en plus consommateurs et de moins en moins mobilisés. Ceux qui sont présents, c'est toujours les mêmes, un petit peu. Et d'ailleurs, certains d'entre vous, on va pas donner de nom, mais dans le conseil d'administration, avaient beaucoup donné du temps, de l'énergie, de la compétence. Longtemps, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, c'est pas normal qu'on n'arrive pas à remplacer. Vous êtes absent de votre fédération. Je vais le dire là, mais je l'ai déjà dit à nombre d'entre vous, le D de DLR fonctionne mal. C'est très marrant, ce que le monsieur a dit sur la bagnole tout à l'heure, mais enfin, vous êtes un peu concerné par plein de trucs qui ont été dit. Moi, le D de DLR, aujourd'hui, je sais pas où il est. C'est pas désagréable, c'est un constat. C'est un peu dommage, contrat de distribution sélectif, bon, bref. Vous êtes trop nombreux à pas faire venir vos confrères, peut-être concurrents, régions. Certains d'entre vous, régulièrement, m'appellent, me disent « Attends, j'ai été voir l'autre, il est pas membre, je l'ai fait adhérer, ils se reconnaîtront, merci, c'est super efficace. » Parce que moi, j'en fais de la prospection, mais pas assez. Mais la meilleure prospection, elle doit être faite par vous. Ouais, je vais être super désagréable. Il n'y a pas assez d'investissement dans DLR, et il y a trop de consommation. Alors, je suis payé pour ça. Et moi, je suis payé pour vous aider à, mais aidez-moi à vous aider. Les valises, on les porte, on est même très fiers de porter vos valises, mais c'est vous qui les remplissez. Et on a du mal à les remplir. Or, on a bien vu qu'on allait avoir du boulot, là encore, et tant mieux. Et c'est passionnant, parce qu'en plus, on a la chance d'être dans un secteur extraordinaire. Moi, j'ai travaillé dans la banque d'affaires, dans la sous-traitance automobile, dans la grande distrib et dans les cosmétiques. Je découvre votre univers depuis 11 ans. C'est un univers fabuleux. Vous êtes des gens extraordinaires. Il n'y a aucune démagogie là-dedans. Je n'ai rien à vous vendre, à part le fait de vous dire, venez dans votre fédération, venez dans les commissions. La commission distribution, j'aimerais bien que vous vous réunissiez, les mecs, et qu'on travaille surtout. La commission location, elle crache le feu. La CIM, c'est incroyable. Le SNPSM, pareil. Pourquoi ? Mais, même quand ça marche, c'est toujours les mêmes. Et ceux qui me disent, ouais, je paye la cotise, ouais, mais je n'ai pas besoin de toi, je travaille quand même pour toi. Nous travaillons quand même pour vous. Le collectif, portons-le, portons-le. Là, on parle, Philippe l'a pas nommé, on parle éventuellement de monter un plan de filière, avec la filière matérielle et l'État. C'est un truc qui va être énorme. Eh, c'est pas Philippe Coet, Joël Fruchard et Isabelle Lacoste qui allont porté ça tout seul. Et encore nous, il va falloir y aller, là. On parle juste de la décarbonation, de la fin du thermique, etc., un détail, quoi. Merci de m'avoir écouté, ça me fait beaucoup bien. Oui, merci, en tout cas, merci à tous. C'est dit avec respect et bienveillance. Je travaille pour vous. Je voudrais d'ailleurs prendre peut-être 10 secondes pour remercier l'équipe des LR, parce que je pense que si cette fédération tourne, si personnellement j'ai accepté de prendre ce mandat, je le dis souvent, c'est parce qu'il y a une super équipe. Donc peut-être faire un approdissement pour les membres de l'équipe. Applaudissements 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 Voilà. Applaudissements 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 Les entreprises